Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un truc que j'adore, c'est ma décoration d'Halloween. Mais là, on se retrouve pour le shopping d'Halloween. Comme j'ai fait pour l'automne, on fait une vidéo déco, enfin shopping déco, haul. Comme ça, celle d'après, on installera tout parce que je trouve que c'est bien de ne s'y faire scinder les deux. Là, pour la vidéo de Halloween, j'ai trop trop hâte, j'adore décorer pour Halloween. Je sais que le mois d'octobre est bien entamé, au moment où je vous parle, on est mi-octobre. Ma déco va rester deux semaines en gros. Bon, c'est pas très grave qu'elle reste pas trop longtemps non plus parce que... Bon, après, comme je le dis à chaque fois, c'est que je vis dans une pièce. Donc, vivre dans la déco d'Halloween, c'est bien. Mais vous voyez, quand c'est dans l'endroit où tu dors, dans l'endroit où tu fais tout, ça peut vite être très encombrant malgré que j'adore. Je vous dis, le jour où j'ai un appartement plus grand, une maison, vous verrez la déco que je ferai. Halloween, Noël, automne, je suis fan de la déco. Là, on va aller faire le shopping et vous verrez la déco dans la prochaine vidéo. Là, on se retrouve, on est dimanche pour le haul et tout ça. Et mercredi, vous aurez la décoration. Bref, on va faire quelques magasins. J'ai visé Action, Flying Tiger et Jiffy. Je pense que ce sera suffisant pour trouver ce qu'on a besoin. Sans compter que j'ai déjà une grosse caisse de décoration d'Halloween. Donc, voilà. Cette année, j'ai envie de faire quand même encore pas mal de choses. Toujours des trucs galérants pour ça accrocher au mur. Je sais déjà. Mais ça va être très, très, très sympa. Bref, avec plein d'énergie, on va aller faire notre shopping. J'ai trop hâte. Et je vous amène avec moi. Et on se retrouvera pour un haul, big haul. Je ne sais pas. Mais un haul, c'est sûr. Je ne sais pas si je vous montrerai ce que j'ai déjà. On verra bien. Enfin bref, on y va. On va bien voir. Let's go ! Bon, je suis là-dessus. Il n'y a plus grand-chose en déco. On a ça. Ça. Ça, je pense que je vais y prendre. J'en ai déjà. Et je trouve ça pas mal. Bon, je vais en prendre, je pense. Un ou deux. Je ne sais pas trop encore. Il y en a deux. Donc, je pense que je vais en prendre un. OK. Il y a des petites lampes comme ça. Je ne sais pas si je prends ça. Il y en a des comme ça aussi. Il y a des chapeaux de sorcière. Je voulais en prendre un pour faire une déco spéciale. Je vais en prendre un pour décorer. Finalement, il y a ce détail que je n'aime pas. Donc, je ne vais pas le prendre. Je vais essayer d'en trouver un tout noir chez Jiffy. Ou un truc comme ça. Là, il y a ça pour suspendre au plafond. Mais je ne suis pas trop fan sur ce que j'ai tout le temps. Donc, je vais voir. Ici, c'est le déguisement. Ça ne me servira pas à grand-chose. À part si j'en fais un. Je ne pense pas. Il y a ce spray de sang. Ça peut être sympa, ça. Mais tout dépend si je fais un truc. Si je me déguise, du coup. Mais vu que je ne compte pas faire un truc, je ne sais pas encore. Je vais voir. Là, j'en sens. Mais j'aime pas. Là, j'ai des petites bougies. Mais elles sont entrées. Donc, à tout ça. Il y a trop d'intérêt. Ça ne sent rien du tout. Mais elles sont jolies. Toiles d'araignée. La base, je vais en reprendre quand même. Ça sert toujours. Ce projecteur aussi. Il y a un tissu de décoration comme ça. Avec des araignées. Mais elles sont brillantes. Donc, pas trop Halloween. Mais le tissu est pas mal, je trouve. Pour décorer. Bon, après, il y a des bonbons aussi. Mais bon, je ne vais pas en prendre. Vu qu'il y a de la gélatine dans tout. Je ne les mangerai pas moins. Bon, là, ça me parle tout de suite. Plus vite. On commence bien, quoi. Ça, j'ai déjà. Mais c'est trop bien. C'est des emporte-pièces pour Halloween. Je fais toujours une activité gâteau pour moi, pour Halloween. J'ai même des moules comme ça. Là, ils ont des citrouilles. Ils ont des divers comme ça. C'est mieux qu'ils fassent des divers. Parce que quand on achète ici, c'est que les mêmes. C'est chien. Et ils ont des comme ça. Avec les cerveaux, si tu fais des gâteaux, et après, tu mets du coulis rouge, ça doit être super beau. On va prendre des têtes de main. Des grosses comme ça. Et un loup avec des petites. Comme ça. Les gars, il y a ce fantôme. Il est incroyable. Regardez-moi ça. En vrai, ça doit être facile à faire. Il est légère. Et il y a les mini têtes de mort, là, qui sont bien, aussi. En tête de mort. Ah, c'est Pierre Tomba, là. Je ne sais pas si je vais peut-être acheter la mienne. Là, c'est trop bien. Dans un jardin, si vous avez. Mais regardez-moi ce verre. Il est incroyable. J'aime trop. Après, il y a aussi ces moules. Celui-là. Celui-là. Les petits-là. Les emportes-pièces. Mais ça vaut plus le coup de prendre le gros paquet. Et il y a celui-ci. Trop bien. J'aime trop. Je vais les prendre, c'est sûr. Pas de question. Je vais prendre direct. Lui, j'hésite. Et après, ça me refait un des gâteaux. Mais je crois que j'en ai déjà chez moi, sur le temps d'Halloween. Donc, je ne sais pas trop. Bon, si vous voulez des citrouilles, il y a toutes les tailles, toutes les formes. Même celles que vous voulez faire maison. Des plus petites. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là, on retrouve tout ce qui est faux organes. Je trouve ça trop cool. L'année dernière, j'avais fait un DIY avec ça. Je ne pense pas le refaire cette année. Mais c'était très sympa dans un pot. Les pieds comme ça et tout. Je trouve ça cool en déco. Enfin, ça fait tout de suite un bel effet. Et le mieux, c'est même de mettre du faux sang. Je trouve aussi de rajouter du faux sang vous-même. Comme ça, ça fera vraiment beau. Il y a ces chandeliers. Mais j'en ai déjà qui viennent de chez Action. Ils n'ont pas ressorti cette année. Mais je les ai déjà. Enfin, j'en ai un, je crois. On retrouve aussi celle-là. Mais c'est des versions Disney. Voilà. J'aime bien aussi. C'est que vous comptez faire un gâteau. Des petites autres pour mettre dessus. Comme pour les bûches à Noël. Il y a ce verre qui est incroyable, je trouve. La tête de mort dedans. Vraiment pas mal de trucs. Là, si vous voulez des pots pour aller chercher des bonbons. Vous avez tout ce choix. Plus ce en tissu là-bas en haut. Ou pour les mettre chez vous. Pour des petits sacs et tout. C'est vraiment pas mal. Des bonbons même. Des gros paquets. Et là, il n'y a pas de trucs pour se maquiller surtout. Pour le maquillage, ils ont pas mal de trucs aussi. Là, on a tout ce qui est faussant. Ça peut être bien pour la déco aussi, je trouve. Regardez ça, c'est beau. La tasse là. C'est un pas de change de couleur en fonction du... Si c'est chaud dedans. Et ces petites fioles. Je crois que je vais en prendre parce que je trouve ça vraiment bien. Même cette fiole, elle est belle en déco. Ouais, franchement, ils ont vraiment un truc pas mal. Regardez, il y a tout ça quand même. Il y a ça aussi. Et figurez-vous que j'avais vu les verres qui allaient avec ça. Et il y en a déjà plus. Je suis trop deg parce que je les voulais vraiment, c'est des verres en verre. Et ils sont plus dispo. Donc, voilà, globalement, pour la déco, ils ont vraiment beaucoup de choses. Regardez, ces fantômes, ils sont grave beaux. J'aime trop. Cette tasse, c'est trop belle. J'aime trop. Il y a aussi elle. Et elle, j'ai déjà sous. Il y a ça après. Je vais reprendre ça pour mon miroir. Ça, j'aime trop. Après, il y a des bonbons aussi. En forme de doigts, comme ça. Après, il y a des petits dougous aussi. Des carolandes. Ça, j'aime trop. Je n'avais pas vu des tupas ici. Très sympa. J'aime trop. Bon, j'ai des toiles d'araignée. Celle-là, elle en a vraiment bien. Bon, les gars, je reviens avec deux sacs remplis. Deux sacs sur le thème d'Halloween. Les deux viennent de chez Flying Tiger. Je les aime trop. Bref, voilà. J'ai eu. Mais j'ai fait des achats. J'ai trouvé des choses. Des choses basiques et des choses moins. Donc, j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Je sors tout et je vous montre comme ça. Je vous trie par magasin. Ce sera mieux comme ça. Let's go. Bon, on va commencer. La lumière est trop bien parce qu'il y a le soleil qui tape sur l'immeuble d'en face. Donc, ça reflète sur les vitres et ça reflète sur mon immeuble. Donc, c'est le moment où la lumière est la meilleure. Je n'ai plus de batterie dans les caméras. Je vous branche tout de suite. Bon, j'espère que vous fonctionnez quand même en étant branché, mais en n'ayant plus de batterie. Parce que c'est ce que je viens de faire. Normalement, ça fonctionne. Mais il ne faut pas trop surchauffer. Bref, on va commencer par deux magasins où j'ai vraiment pris un article dans chacun. On va aller chez Casa où j'avais pris sept bougies. Je l'ai pris un petit bout de temps parce que je l'avais vu. C'était un peu le seul truc que je trouvais sympa chez eux. Et je m'étais dit comme ça, je n'ai pas besoin d'y retourner le jour où je fais mon shopping d'Halloween. En continuant, je me suis passé à côté de mon action. Il y a un Zeman. Bref. Il y a ce magasin où je me suis dit que j'ai fait un petit tour parce que je n'ai plus des petits trucs d'Halloween. Il y avait quelques toiles d'araignée, vraiment deux, trois petits trucs. Et il y avait ces chaussettes que je trouvais très sympa. C'est des chaussettes thermales. Donc, c'est bien par ce temps. Et ce motif d'Halloween. Donc, il y a celle-là. En plus, il y a ma taille. C'est 43-46. Parfait. Je trouvais sympa. Je me suis dit qu'on va être dans le thème. Ça passe bien. Ensuite, on va passer chez Flying Tiger. Là où j'ai pris quand même pas mal de trucs. Donc, j'ai repris ça pour mettre sur les carreaux, surtout les miroirs et tout. J'aime bien. J'avais acheté deux tasses. J'ai acheté deux tasses. Une tasse fantôme qui se présente comme ça. Et une tasse citrouille. Comme ça. Voilà. Chez eux, j'ai aussi les deux tote bags que vous avez vus au départ qui viennent de là-bas. Et j'ai trouvé ces tubes à essai. Qui se ferment avec des yeux. Et je me dis que dedans, je peux mettre du liquide avec soit des colorants, soit du faux sang, machin. Des fausses seringues aussi, comme ça. Je trouve ça très sympa. Il n'y a pas le sang dedans. Je vais devoir acheter du sang. Il faut que j'achète du faux sang. Je n'en ai pas, je crois. Bref, ce n'est pas grave. Je vais acheter du faux sang. Mais j'ai envie de faire tout un truc sur mon meuble là, je pense. Je vais enlever toute la déco. Et je vais mettre plutôt, faire un peu comme si c'était un truc abandonné. Avec des tubes à essai, du sang et tout. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Voilà. Ça peut être très cool. On va continuer chez Jiffy. Où là, j'ai pris ce gros crâne. Qui ira aussi très bien dessus. Des petits caissettes pour muffins. Parce que j'ai fait une recette de muffins. J'ai un projet de recette de muffins incroyable. J'ai vu ça. C'est une américaine qui a fait. En fait, elle fait du faux vert. Que du sucre, du sirop de glucose, du sucre. Ou que du sirop de glucose, de l'eau. Enfin, elle fait un genre de début de caramel. Qu'elle casse après. Juste qu'elle laisse blanc. Elle fait durcir. Elle le casse. Et après, elle met ça sur des muffins aux fruits rouges. Avec un coulis de fruits rouges. Comme si c'était du sang. Ça fait trop beau. Enfin, j'aime trop. Je vais essayer de reproduire ça. J'ai pris ces araignées velues. Que je trouve vraiment belles. Ça fait vraiment des vrais beaux, belles araignées. Parce que bon, les araignées qu'il y a là-dedans, c'est beau. Mais ça fait vraiment des mini-araignées. Je me disais, un mix des deux, c'est bien. Comme si c'était des bébés araignées et des plus grosses. Donc, ça, ça sert toujours. On continue. J'ai pris dans le thème Halloween, mais aussi autunale. Bon, elle fait quand même très Halloween au vu du orange. Mais je la trouvais bien. C'est une petite jarre comme ça pour boire. Très cool. J'aime bien. Pour cette étagère, j'ai aussi l'idée d'acheter cette petite fiole. Elle n'était pas très chère. C'était moins de 3 euros. Je me suis dit, c'est bien parce qu'il y avait les autres qui étaient très belles. Mais elle était à 6 euros quand même. Voilà. Je n'ai pas envie de mettre non plus des masses d'argent dans cette déco. Déjà que tout cumulé, ça fait quand même pas mal. Je sais que j'ai déjà de la déco. Ça fera beau. Vous voyez, un peu. Ça fait un peu ancien. Un peu. Voilà. Avec toute la déco, ça fera beau. Ça fera une petite fiole de on ne sait quoi dedans sur mon petit meuble. Ça va être vraiment la pièce principale, je pense, de ma déco. Ce meuble. Parce que le reste, je vais décorer. Mais c'est toujours un peu moins. Mais je décore quand même pas mal pour Halloween. J'aime bien les murs et tout. Enfin bon. Lustre. Je voulais mettre un chapeau de sorcière. C'était mon projet. Mais bon. Projet tombe à l'eau. On continue chez Jiffy. J'ai pris ces genres de toiles comme ça. J'en ai pris en deux fois. Parce que sur le meuble. Un peu surtout sur les tableaux et tout. Ça fait directement beau. Parce que les toiles d'araignée blanches, c'est bien. Mais on ne les voit pas. Alors que les grises comme ça, on les voit très bien. Sans petit tissu. Ça se déchire facilement. Ça se met un peu partout. Je peux en mettre sur mes lampes. Sur mes cadres. Sur mon lustre. C'est mieux que les blanches. Parce que les blanches sur mon lustre, je peux vous dire que j'ai galéré à les enlever. Mais bon. Ça, c'est pas très grave. On continue avec ces petites banderoles. Vous savez, attention, warning, nanana, qu'on met sur les scènes de crime, tout ça. J'hésitais à mettre ça sur, comme j'avais déjà fait une année, mais avec du scotch qui m'a valu une galère pour l'enlever. Sur mes portes de placard. Par exemple, sur mon cadre. Ou alors sur l'étagère, ça peut être bien. Sur mes portes de placard. Vous voyez un peu le délire en mode, attention, quoi. Je trouvais ça bien. On en a fini pour Jiffy. Maintenant, action. J'ai trouvé des petits trucs aussi. Bon, très, très petit le rayon. Si vous savez, je peux vous dire, j'ai été chez action avant Halloween. Avant, là, cette période où on pourrait dire, oui, il y a déjà la déco de Noël, ok. Mais Halloween, il n'y a pas eu un très gros rayon, je trouve. À moins que je suis vraiment passé à côté, mais je ne crois pas. On a ces poils d'araignée blanches, là. Comme je vous ai dit, avec des petites araignées dedans. Il y a de quoi faire. Mais je vais toujours en reprendre. Je garde toujours ça des années d'avant. Mais les toiles d'araignée comme ça, au bout d'un moment, c'est plus ouf. On continue avec, pareil, ce genre de toile, mais en version noire. Et je me suis dit, pour le meuble, ça pouvait être bien. Pour un autre meuble, on verra bien. Mais ça sert toujours. Il y a des araignées brillantes comme ça, mais je ne sais pas si je les mettrai aussi. Des araignées pailletées, je ne sais pas dans quel monde on vit. Si ça pouvait exister, pourquoi pas. Mais des araignées brillantes, hum. Ça, j'ai déjà aussi. C'est des autocollants. Ça, c'est des autocollants d'oiseaux. Et moi, j'ai les versions souris. J'ai les versions chauve-souris. Ça, j'aime trop. Je voulais en racheter, mais bon, il n'y en avait pas. Mais je crois que j'en ai pas mal, quand même, pour mettre sur les murs, sur les portes, machin. Comme si ça volait et tout, j'aime trop. Moi, je vais en mettre en haut les oiseaux. J'ai des genres de fausses souris en bas et des chauve-souris. Enfin, ça fait très sympa. J'adore, 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 j'adore. Dernier article, c'est des bonbons. Alors, je ne prends pas beaucoup de bonbons parce que déjà, je suis seul chez moi et je ne vais pas tout manger. Je suis végétarien, donc ça réduit vachement le choix. Et en même temps, pourquoi prendre autant de bonbons ? Mais je trouve ça sympa. Et surtout, eux, comme ça, ils me servent de décoration. Et après, ils pourront être mangés, pas par moi, puisqu'il y a de la gélatine. Mais en soi, pour n'importe qui. Et en plus, ils sont emballés individuellement. C'est des yeux. Et j'ai un bocal en verre dans lequel je veux mettre ses yeux. J'en ai pris 4 paquets parce que c'était quand même un peu cher. C'était un oeil, c'est, je crois, un oeil. Un paquet de 4, c'est 1,59, un truc comme ça. Donc, c'est quand même pas mal cher. Après, voilà, ils sont emballés individuellement et tout. Donc, j'en ai pris 3. Que je mettrais dans mon bocal. En mode, il y a des yeux dans le bocal. Mais comme ça, après, une fois que la Halloween est finie, je pourrais donner ça à mes potes, à ma famille, à n'importe quoi. Et pourra manger ça. Parce qu'il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de gluten, mais il y a de la gélatine. Donc, bon, c'est pas pour moi. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de la décoration. J'installe ça, moi, demain. Déjà, j'espère que mon haul vous aura plu. Mes choix vous auront plu. J'ai trop hâte de voir ça posé, de mettre ça partout. N'hésitez pas à me dire si vous vous décorez. On se retrouve, du coup, mercredi pour le résultat. Installer la déco, on va l'installer ensemble. Et je vous montrerai le résultat de mon appartement. Je vous embrasse fort. Je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501